Nous avons créé un GUE Loire-Auvingne-Agro en 2014 sous l'impulsion de deux groupes coopératifs, le groupe Eurea basé Loire et Haute-Loire et le groupe Ucal basé dans l'Allier. Loire-Auvingne-Agro, ce GUE, il est fait pour mutualiser les compétences et les mettre à disposition des agriculteurs. Au niveau expérimentation, au niveau agronomie, au niveau de l'agriculture numérique, mais également au niveau de l'approvisionnement. Aujourd'hui, pour les agriculteurs, avec toutes les recherches de solutions alternatives que l'on aura besoin, il faut qu'on apporte des solutions à nos agriculteurs, des solutions pour la compétitivité de leur exploitation, mais aussi pour la production et pour produire aujourd'hui des blés de main destinés soit à l'aminoterie, soit une alimentation plus nutrition animale, mais qui soit de qualité pour une alimentation saine, sur et durable. Et je pense que c'est ce que viennent chercher nos adhérents, c'est de la nouvelle technologie. Je dirais que c'est le moteur même de Loire-Auvingne-Agro, c'est d'amener de la recherche et du développement, de l'innovation pour préparer nos agriculteurs à une nouvelle ère de l'agriculture plus durable. Au niveau de Loire-Auvingne-Agro, on accorde une place particulièrement importante à l'agriculture numérique, parce qu'on estime et on pense que ça sera demain notamment une des clés pour pouvoir continuer à produire avec un minimum de productivité, tout en baissant un petit peu son impact sur l'environnement. L'agriculteur numérique, ça va être l'utilisation des nouvelles technologies dans le milieu agricole. Donc comment ça se matérialise ? C'est l'utilisation d'outils d'aide à la décision, ce qu'on appelle communément les OAD, qui vont permettre de capter de la donnée, de capter de l'information, qu'on va traiter par la suite, pour aider l'agriculteur à prendre une décision dans la mesure du possible, avec potentiellement des intrants à appliquer, les bonnes doses, au bon endroit, au bon moment. L'agriculteur numérique, c'est de mettre en place des nouveaux produits, des nouvelles semences qui puissent être adaptées justement pour notre secteur géographique. Et après, une fois que l'on a mis en place ces produits-là, nous faisons des évaluations, nous les observons tout au long du cycle, et nous regardons comment on peut se servir de ces nouvelles soies variétés, ou si c'est dans un autre cadre qui peut être dans la fertilisation aussi. Et donc après, ça nous permet, nous, de pouvoir apporter des supports à nos commerciaux pour pouvoir après aller négocier telle ou telle espèce au sein des fournisseurs pour pouvoir développer la variété ou le produit qui nous semble le plus compétent. Loire-Auvergnagro organise une multitude de microparcelles, on en fait plus de 4 000 par an, et aussi des démonstrations grandes bandes chez les agriculteurs. Et ces grandes bandes nous servent plus pour s'approcher de la réalité par rapport à une conduite agriculteur. À chaque fois que nous organisons des plateformes comme celle-ci, il y a une visite pour tous nos adhérents qui est organisée. Et lors de cette journée, nous mettons en place un service pour que tous nos adhérents puissent visiter tous les ateliers pour qu'après, derrière, ils puissent se servir de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on leur présente, de ce qu'ils vont voir, pour qu'ils le mettent en pratique sur leur exploitation. Loire-Auvergnagro, avec ses plateformes et tous ses résultats d'essais, est capable de pouvoir proposer à chaque adhérent, où il se trouve au sein du secteur du GIE, la meilleure solution pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure performance de leur exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada